Nous avons maintenant le besoin de créer une requête qui va rassembler toutes les informations, ou presque, de nos fournisseurs. Cette requête devra en l'occurrence afficher leur nom, site web, pays et numéro de téléphone. Première question à se poser, toutes ces informations, noms, site web, pays, etc., etc., se trouvent-elles dans une même table ? Dans le cas où ces informations se trouveraient dans plusieurs tables, est-ce que ces tables sont liées entre elles ? La table fournisseurs dans laquelle se trouvent les noms et sites web des fournisseurs est-elle reliée à la table ville dans laquelle se trouvent leur pays et à la table téléphone dans laquelle se trouvent leur numéro de téléphone ? Si oui, alors notre requête multi-tables, c'est-à-dire une requête à partir de plusieurs tables, sera créée sans problème. Sinon, elle ne sera pas possible de la créer. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une requête multi-tables ne peut pas être créée à partir des tables qui ne sont pas liées entre elles. La table fournisseurs étant bien reliée à la table ville et à la table téléphone dans laquelle se trouvent les informations restantes, nous allons cliquer sur l'onglet « Créer » afin de créer notre requête multi-tables, puis dans le groupe « Roquettes » sur l'icône « Création de requête ». Dans la boîte de dialogue « Afficher la table », nous affichons la table « Fournisseurs », nous cliquons dessus, puis cliquons sur le bouton « Ajouter ». La table « Ville », nous cliquons dessus, puis sur le bouton « Ajouter ». La table « Téléphone », nous cliquons dessus, puis cliquons sur le bouton « Ajouter ». Et fermons cette boîte de dialogue en cliquant sur la petite croix rouge. Nous double-cliquons ensuite sur le champ « Nom », celui qui va afficher les noms de nos fournisseurs, le champ « Site Web », celui qui va afficher leur site Web, le champ « Pays » de la table « Ville », bien évidemment, celui qui va afficher leur pays, et le champ « Numéro téléphone » de la table « Téléphone », celui qui affichera leur numéro de téléphone. Dernière chose, nous appliquons un tri croissant sur le champ « Nom » de manière à ce que les informations affichées le soient en ordre croissant. Nous cliquons sur la petite flèche de « Nom », puis cliquons sur « Croissant ». Maintenant que nous avons fini de créer notre requête, nous allons l'exécuter pour voir à quoi elle ressemble. Et pour ce faire, nous cliquons de nouveau sur l'onglet « Créer », puis dans le groupe « Résultats » sur l'icône « Exécuter ». Nous voyons que notre requête affiche bien les noms de nos différents fournisseurs, leur site Web, leur pays de résidence et leur numéro de téléphone. Pour nommer, enregistrer et fermer notre requête, nous cliquons sur cette petite croix, puis sur « Oui », tapons « Liste des fournisseurs » avec « Téléphone » et cliquons sur le bouton « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création d'une requête sélection à partir de plusieurs tables.